Une honte, Emmanuel Macron ose un coup de force qui pourrait lui coûter très, très cher. Une décision prise au nom de la stabilité institutionnelle. Lundi 26 août 2024, dans un communiqué. L'Élysée a fait savoir qu'Emmanuel Macron avait écarté l'option d'un gouvernement de gauche. Sans nommer la France insoumise, le président de la République a exhorté socialistes. Écologistes et communistes a coopéré avec les autres forces politiques. Ma responsabilité est que le pays ne soit ni bloqué, ni affaibli, a-t-il assuré avant de préciser. Les partis politiques de gouvernement ne doivent pas oublier les circonstances exceptionnelles d'élection de leurs députés au second tour des législatives. Ce vote les oblige. Très vite, de nombreuses personnalités politiques se sont exprimées. En colère, Fabien Roussel a appelé sur BFM TV à une grande mobilisation populaire, et des rassemblements, notamment devant les préfectures. Jean-Luc Mélenchon, la réplique populaire et politique doit être rapide et ferme. Sur X, ex-Twitter, Jean-Luc Mélenchon a estimé qu'Emmanuel Macron avait créé une situation d'une exceptionnelle gravité. La réplique populaire et politique doit être rapide et ferme. La motion de destitution sera déposée. Le moment venu, la censure d'un gouvernement de droite viendra. Mais les organisations attachées à la défense de la démocratie devraient engager une réplique commune, a-t-il indiqué. Également sur X, la députée LFI Mathilde Panot a déclaré quant à elle. Si le président de la République s'entête dans son déni, nous engagerons contre lui une procédure de destitution. Conformément à l'article 68 de la Constitution, nous ne permettrons pas que la volonté populaire ne soit pas respectée. Marine Tondelier, secrétaire nationale d'Europe Écologie-Les Verts, a également poussé un coup de gueule. Selon elle, le communiqué d'Emmanuel Macron est une honte. Invoquer la stabilité quand On a dissous sans aucune concertation et qu'on ne refuse le résultat d'une élection pour laquelle Les Français n'ont jamais été aussi nombreux à se déplacer et d'une irresponsabilité démocratique dangereuse. A-t-elle estimé avant de préciser qu'ils allaient continuer à se battre pour respecter la volonté des Français ? Sur BFM TV, Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise a ajouté quant à lui Si y est-il un coup de force antidémocratique tout à fait inacceptable, s'il existe une autre coalition possible, alors il faut que le président de la République nous dise laquelle Le président de la République s'assoit sur le résultat des élections législatives, et fait comme s'il n'y avait pas eu un vote Si y est-il le NFP qui doit constituer le prochain gouvernement du pays